Je me nomme Bruno Auberti. Après avoir travaillé 15 ans dans la restauration, je me suis reconverti à l'agriculture et notamment l'agriculture biologique. Sur ce domaine qui appartient au conservatoire du littoral, j'ai l'occasion de cultiver 3,5 hectares essentiellement de légumes bio. J'ai toujours été sensible au fait de bien manger, la qualité des aliments et ça m'a naturellement amené au monde paysan. Le monde paysan est à la source de la production alimentaire et là j'ai découvert un monde qui m'a séduit, qui m'a fortement attiré et et j'ai décidé de changer de métier pour me consacrer à celui-ci. Tous les paramètres qui vont influencer mon travail sont des paramètres vivants. Il y a le milieu végétal, donc le règne végétal, le règne animal, le règne des champignons, le règne des virus et des bactéries. Donc ces quatre grands règnes doivent coexister et sont en symbiose. A moi, en tant qu'agriculteur, de faire en sorte que cet écosystème donne tout simplement le meilleur de lui-même pour l'humain présent et l'humain à venir. Donc quelles que soient mes décisions par rapport à telle ou telle production, à moi de faire en sorte que j'impacte positivement cet écosystème, qu'il soit bénéfique pour moi et pour les générations à venir. Donc là où nous posons nos pieds, ce qu'on appelle un sol, ce n'est pas simplement un support de culture, ce n'est pas quelque chose d'inerte, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine de fertilité qu'il faut que je sauvegarde et que je stimule. Donc quel que soit ce que je cultive, j'ai toujours dans la tête de stimuler la fertilité de mon sol, ça sous-entend la biodiversité qui vient dans mon sol, tous les petits micro-organismes qui vivent à la surface du sol et dans le sol, et aussi que je sauvegarde la biodiversité qui vit à la surface, les arbres, les fleurs, les plantes, tous les petits insectes. Il faut que je fasse en sorte que toute cette biodiversité se développe, se complexifie, et c'est ce qui va engendrer sa durabilité, sa pérennité. Plus on cherche à simplifier l'écosystème et plus on le mène à sa perte. Plus on cherche à le complexifier et plus on le rend périn. Donc c'est à moi de faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'espèces végétales, animales, cryptogamiques, donc les champignons. Il faut beaucoup de champignons, il faut beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs différentes pour que cet écosystème se pérennise. Voilà. Et ça c'est un grand chapitre à lui tout seul, c'est à moi d'étudier tout ce qu'il faut pour que je puisse mettre en place ça de manière pérenne. Je n'en suis pas encore tout à fait au point où je mets en pratique tout ce que je sais. déjà je me passe de produits chimiques de synthèse, pas d'herbicides de synthèse, pas de pesticides de synthèse, donc pas de pesticides tout court, parce que même en bio on a droit à des produits que je n'utilise même pas. Et je fais appel plutôt à de la fertilité naturelle et de la prévention pour éviter telle ou telle maladie. que vous parlez de travailler la terre, à mon sens et selon les formations que j'ai reçues, idéalement nous ne devrions plus travailler la terre. C'est une très mauvaise idée. Le sol en fait obéit à des lois qui se régulent et qui sont parfaites. Nous en essayant d'intervenir de manière artificielle, nous perturbons l'écosystème du sol. Idéalement nous ne devrions plus la travailler et seulement travailler ce qui est à la surface du sol, notamment que le végétal, que la partie aérienne du sol. Et en laissant les micro-organismes le travailler à notre place, c'est-à-dire toute la faune, les vers de terre, les acariens, les colamboles, les décomposeurs primaires, tous ces êtres vivants qui vivent à la surface du sol et dans le sol travaillent le sol à notre place. C'est ce qui se fait dans la nature. Et donc pourquoi nous après on ne pourrait pas faire pareil ? En fait, il faut simplement étudier et après développer ça dans nos cultures. Mais c'est complexe, il faut des équipements spéciaux, il faut des savoir-faire que je n'ai pas encore et que je mets en place petit à petit. Alors, une des règles d'or, c'est de toujours laisser un sol couvert. On ne peut jamais laisser un sol nu. Ce n'est pas bon, ça va créer de l'érosion, quelle que soit la couverture qu'on met dessus. Là, par exemple, je mets des bâches en plastique noir réutilisables, histoire de couvrir le sol. Parce que tous les micro-organismes qui vivent à la surface du sol craignent la lumière et craignent les ultraviolets. Donc du coup, il faut couvrir le sol pour les protéger. Ça évite aussi que des herbes indésirables poussent et fassent trop de concurrence aux cultures. Ça évite aussi que trop d'évaporation se crée et que du coup nous devrions arroser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, il faut couvrir le sol pour éviter tous ces problèmes-là. L'idéal, bien entendu, c'est de mettre de la matière organique. Parce que le plastique, c'est du plastique et ce n'est pas l'idéal. Ça règle des problèmes, mais ça ne nourrit pas le sol. Les organismes qui vivent dans le sol et à la surface ont besoin de nourriture et ne mangent pas du plastique. Donc idéalement, pour couvrir le sol, nous devrions plutôt mettre de la paille, ce qu'on appelle du mulch. Alors le mulch, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être des pierres, du bois. Bon, idéalement, il faudrait de la paille. Alors là, voilà les fameuses bâches en plastique que j'ai posées pour planter mes tomates. Je préférerais avoir de la vraie paille. Mais il y a des choses qu'on peut faire dans un jardin, à petite échelle, qui sont très faciles à faire. Vous prenez de la paille, vous épandez ça à la main, c'est facile. C'est un petit jardin familial, pas de problème. Mais de faire ça sur des grandes surfaces comme celle-ci, c'est autre chose. Il faut être mécanisé. Parce que ça me coûterait beaucoup trop cher en main-d'oeuvre. Si on devait faire ça à la main, ça représenterait une masse de travail trop importante. Et sur le plan financier, je ne pourrais pas m'en sortir. Ça me ferait payer trop de main-d'oeuvre. J'ai trouvé l'option de la bâche en plastique noire. Ce n'est pas l'idéal. Parce que du coup, ça, ça nourrit pas les vers de terre. Le vers de terre, il va aller jusqu'à la roche-mer et puis il va remonter à la surface. Et puis il retourne en bas et puis il remonte. Le vers de terre fait ça toute la journée. Après, il mélange dans ses intestins la matière organique et la matière minérale pour créer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. C'est le sol. Mais le vers de terre, s'il monte à la surface et qu'il a du plastique, ça va pas lui plaire. Il va redescendre et puis il aura rien à manger. Il faut le nourrir. Et le vers de terre aime bien la paille. Il aime bien la matière organique tout simplement. Il aime pas le plastique. Donc du coup, c'est pas l'idéal non plus. Ça résout trois problèmes, mais ça nourrit pas le vers de terre. Donc voilà. J'ai une manière de cultiver dans mes actes, dans ce qui est effectif, qui ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai dans la tête. Parce que je manque encore de moyens et de connaissances pour pratiquer vraiment comme je le voudrais. Je pense que c'est une question de temps. Tout simplement. Le sol est constitué de plusieurs couches. Il y a la couche organique, la couche organo-minérale et dessous la couche minérale. Si on retourne la terre, on inverse les couches. Du coup, tous les micro-organismes qui vivaient à la surface se retrouvent dessous et meurent, asphyxiés. Tous les organismes qui étaient dessous se retrouvent dessus et meurent de la même manière. Asphyxiés ou écrasés par le soleil ou par la chaleur. Ou ils meurent de faim tout simplement parce qu'ils ne se nourrissent pas de ce qu'est la surface mais plutôt de ce qu'est dessous. Et surtout, nous enfouissons, en retournant la terre, nous enfouissons la matière organique qui, du coup, ne sera plus décomposée. Elle va fermenter et donc, du coup, elle va produire un gaz qui est mauvais pour les racines des végétaux. Et elle ne sera plus jamais transformée en humus. Elle va fermenter, elle va être dans un milieu anaérobie, donc sans oxygène. Et l'humus ne peut pas se faire sans oxygène. C'est les champignons qui sont à l'origine de l'humus, qui décomposent notamment la lignine, le constituant du bois, qui crée de l'humus après. Et les champignons ont besoin d'oxygène. Donc, si vous enfouissez la matière organique, les champignons ne pourront plus travailler. Donc, la matière va fermenter et il n'y aura pas d'humus. Et donc, du coup, vous ne créez pas de sol. Il ne faut pas retourner à la terre. Il ne faut jamais retourner à la terre, en fait. Jamais. Le labour à lui tout seul contribue grandement à l'effet de serre. Non seulement, ça consomme beaucoup plus de gasoil, évidemment, parce que pour retourner la terre, puis pour travailler le sol après, il faut beaucoup de gasoil. Donc, du coup, rien que ça, ce n'est pas économique, puis ce n'est pas écologique. Mais en plus, le fait de retourner le sol crée, je crois, une oxidation. Accélérée qui fait que ça dégage encore plus de gaz carbonique. Mais il faut éviter, il faut vraiment éviter. Mais il faut, voilà, il faut aider les agriculteurs à cette transition. Moi, j'étais convaincu depuis longtemps. Mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. La roche-mer, en se dégradant petit à petit, va libérer des oligo-éléments. Les oligo-éléments sont prélevés par toute petite quantité, par les végétaux. D'accord ? Mais c'est cette toute petite quantité qui va créer la différence. Parce que c'est grâce aux oligo-éléments que la plante, avec l'aide des enzymes, va développer toutes les molécules qui sont à l'origine des arômes, qui sont à l'origine des défenses immunitaires de la plante. Et c'est là qu'on voit l'importance du sol, par rapport à la culture hors sol. C'est que sans ces enzymes, sans ces oligo-éléments qui viennent de la roche-mer, la plante ne peut pas développer tout ça. Si vous faites pousser un végétal, une salade, dans un tube en plastique avec de l'eau et juste quelques minéraux pour qu'elle se développe, alors oui, vous aurez une salade qui sera croquante, juteuse, avec un petit peu de parfum, mais elle n'aura jamais bénéficié de tous les oligo-éléments qu'elle peut trouver dans la terre, et ainsi développer ses arômes, ses défenses immunitaires. C'est ça la notion de terroir. En fait, quand on parle de terroir, la roche-mer qui est sous mes pieds n'est pas la même roche-mer qu'en Bretagne, ou ne serait-ce que dans les Bougeronnes, ou un peu plus loin. Et c'est ce qui donne la notion de terroir. Alors moi la terre est rouge, c'est du oxyde de fer. Ce n'est pas un fer qui est assimilable par les plantes, c'est une forme chimique qui n'est pas assimilable. Mais forcément, la nature de la roche-mer impacte sur le goût des aliments et sur leur santé aussi. Il peut y avoir des carences aussi. C'est vrai que je pense qu'une terre, de toute façon, elle est riche, et c'est à l'homme de comprendre l'écosystème de son environnement pour le reproduire après dans ses cultures. Et si une terre est riche, c'est qu'elle est bien nourrie. Alors c'est vrai qu'on voit la terre qui est rouge sous nos pieds, mais si vous vous mettez par exemple au pied de ce chêne, alors j'ai un Olivier et un chêne, là au pied de ce chêne, tous les ans, tous les ans, de la litière tombe au sol, c'est-à-dire des feuilles, des petites branches, qui couvrent le sol petit à petit, et cette litière est décomposée par les micro-organismes, par des macro-organismes, donc qui mâchent tout simplement la matière organique, puis des champignons après qui décomposent, qui transforment en humus. Et tout ça crée, tout cet humus qui est créé, se mélange après à la terre, grâce au ver de terre, et du coup après on n'aperçoit plus trop la couleur rouge de la terre, on aperçoit une couche un peu brunâtre. Alors on perçoit toujours le rouge, mais en fait c'est rouge, on ne devrait pas l'apercevoir. ça veut dire que le sol n'est pas assez couvert, il est un peu trop nu, et on devrait voir une couche un peu plus brunâtre. Et là en fait il y a une carence, oui dans mon sol il y a une carence, il faut que je rajoute beaucoup beaucoup de matière organique pour le pérenniser. Le magnésium va venir de la roche-mer, donc en fait il y en a toujours dans le sol. C'est qu'il n'y a plus la vie dans le sol qui permet de le rendre disponible pour les plantes. C'est à dire que la plante elle est incapable de chercher du magnésium dans le sol. Il faut qu'il y ait des entités vivantes du monde bactérien pour délivrer aux plantes le magnésium. Mais pour que les bactéries puissent délivrer le magnésium aux plantes, il faut d'une part que les vers de terre le remontent. Donc pour qu'il y ait des vers de terre il faut qu'il y ait à manger. Et pour que les bactéries puissent rendre le magnésium que les vers de terre ont remonté, puissent le rendre disponible aux plantes, pour que ces bactéries puissent faire leur travail, il faut qu'il y ait de l'oxygène dans la terre. Mais pour qu'il y ait de l'oxygène dans la terre, il faut qu'il y ait de la vie. Il faut qu'il y ait de la vie. Et pour qu'il y ait cette vie, il faut lui donner à manger. Les engrais chimiques sont incapables de faire ça. Si, ils vont nourrir les bactéries. Mais ce n'est pas très très bon non plus pour une histoire de compétitivité. Les champignons sont responsables de la formation de l'humus. Et les bactéries sont responsables de la minéralisation de l'humus. C'est-à-dire que les bactéries grignotent l'humus pour donner à manger aux plantes. Mais si vous nourrissez trop les bactéries, elles vont proliférer tellement vite qu'elles vont manger tout l'humus et il n'aura pas le temps de se recréer. Parce que les bactéries prolifèrent 20 fois plus vite que les champignons. Donc il faut à la fois à manger pour les bactéries et à manger, pas trop pour les bactéries un peu, et à manger pour les champignons qui eux se nourrissent de bois. de carbone. Et les engrais chimiques stimulent trop les bactéries, qui prolifèrent trop. Et votre sol fond. Il fond. C'est ce qu'on appelle appauvrissement des sols ? L'appauvrissement des sols, tout à fait. Alors c'est vrai que oui. Effectivement, s'il y a un appauvrissement des sols, s'il y a une érosion, tous les éléments chimiques comme le magnésium, tous les oligo-éléments, etc. finissent par partir dans la nappe phréatique. Les liaisons ne se font plus. Le sol fond. Et il part dans les nappes. C'est ce qu'on voit dans l'air quand il pleut fort. L'eau qu'on voit est marron et bouoise. C'est parce que le sol s'en va. Parce que le sol est retourné et labouré. Donc vous tuez la vie qui est à l'intérieur, en plus avec les engrais chimiques et les herbicides. Vous tuez la vie qui est dans le sol. Donc le sol meurt. Et puis il part dans les nappes. Il part dans les nappes déjà. Et puis il part dans la voirie ou il part à la mer. Il y a 4 ans quand je suis arrivé ici, il pleuvait énormément. Il a plu mais alors énormément. Et il y avait de l'eau qui coulait de la forêt. Je suis en bas de la colline et du coup, toute la colline dévalait dans mes champs. Mais l'eau qui coulait de la forêt, elle était claire. Elle était claire. Pourtant il y a de la terre. Elle était claire. Parce que le sol est vivant. Donc du coup, il est stable. Il se maintient. Et l'eau passe à travers. Puis elle coule et puis elle file. Comme un ruisseau. Le sol, il n'y a pas d'érosion. Lorsque l'eau est arrivée dans mon champ, qui lui avait été travaillée de la main d'homme. Parce qu'il y a un monsieur qui est arrivé, qui a retourné le sol. Qui a tout enlevé. Qui a travaillé. La personne qui était là avant moi. Pour préparer le sol à travailler à l'ancienne. A travailler comme elle savait travailler. En retournant le sol, en travaillant le sol. Mais en faisant ça. Elle a bouleversé toute la vie du sol. Et du coup, quand l'eau est arrivée dans mon champ. À la sortie du champ. Elle était plus claire. C'était de la boue. J'ai tout mon sol qui est parti. J'ai une grosse partie de mon sol qui est parti sur la route. J'ai des trous partout. Ça ne se voit pas, mais j'ai des trous. Que j'ai du combler avec de la terre. Replanter. Enfin voilà. Donc... Il ne faut pas faire n'importe quoi. Le sol, c'est vivant un sol. Vous allez avoir le privilège de goûter les premières fèves. C'est vrai qu'avec la neige qu'il y a eu, j'ai un peu de retard. Ça n'a pas tué le végétal, mais ça a quand même affaibli quelques fleurs. Ça les a grillées. Et du coup, les récoltes ne sont pas encore là. Bon. On observe. Moi, je peux observer dans mes champs que des abeilles, j'en ai partout. Partout, partout, partout. Et je n'ai pas que des abeilles. J'ai plein d'insectes. Plein, plein d'insectes. Et du coup, je ne suis pas embêté par tel ou tel insecte. Il y a tout le temps un insecte phytophage, c'est-à-dire un insecte qui va manger du végétal. Et il y a tout le temps un autre insecte qui lui est prédateur, ou bien parasitoïde, qui va venir réguler la prolifération de l'insecte phytophage. Mais pour ça, pour le faire venir, cet insecte qui va m'aider à réguler, il faut lui donner à manger. Et il faut savoir ce qu'il mange. En l'occurrence, c'est souvent du nectar de fleurs. Donc il faut installer des fleurs. Il faut installer des fleurs sur son exploitation. Des fleurs de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes espèces, de différentes familles. qui s'installent à des moments différents, de façon à ce qu'il y en ait tout le temps, à l'aide des arbres, à l'aide des plantes annuelles, comme les coquelicots ou comme d'autres plantes. Là, je n'ai rien semé. Je n'ai absolument rien semé. Ah non, ça se fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Alors, attention, il faut quand même contrôler ça. Parce qu'après, on peut être envahi. Et du coup, la culture, bon là, j'ai de la chance parce que les fèves, elles grandissent assez haut. Et du coup, elles se défendent. Heureusement, parce que la concurrence est sévère. Mais par exemple, les petits pois, ça reste un peu plus bas. Et j'ai dû désherber une fois la main. Et une fois au motoculteur. Parce que sinon, on ne verrait plus les petits pois. On ne verrait que des fleurs, que des plantes. C'est bien pour les insectes, d'accord ? Mais moi, mes clients me veulent des petits pois. Ils ne veulent pas forcément manger des coquelicots ou de la bourrache. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre. J'ai planté de l'ail qui est beau. Mais avec tous les coquelicots qui poussent dedans, j'aurai une récolte moins abondante. Je vais avoir de la perte. Au lieu de ramasser, je ne sais pas, 100 kg d'ail, je vais ramasser peut-être 60 ou 50 kg. Parce qu'il y a trop de concurrence. Pourtant, j'ai déjà désherbé une fois, mais pas assez. D'ailleurs, il n'y a pas que des coquelicots. Là, on a du fumeterre. Ça, c'est ce qu'on appelle du fumeterre. On l'appelle fumeterre parce que lorsqu'on le déracine, il sent un peu la fumée. J'ai la chance d'avoir un écosystème qui est relativement protégé. Et je n'ai pas de maladies, notamment liées aux ravageurs. J'ai une collègue qui n'est pas loin d'ici. Tous les ans, elle est embêtée par les pucerons. Elle a des salades. Tous les ans, elle est embêtée par les pucerons. Moi, je n'ai jamais eu un problème de pucerons. Pourquoi ? Parce que toutes ces fleurs finalement qui poussent autour de moi, qui m'envahissent un peu d'ailleurs des fois, attirent tellement d'insectes. Ces insectes-là m'aident après à contrôler les ravageurs. Je suis plein de coccinelles. J'ai des coccinelles de partout. Et donc les pucerons, ils se font manger par les larves de coccinelles. Il n'y a pas que les coccinelles, il y a d'autres insectes. Mais tout ça, c'est grâce aux fleurs, c'est grâce à cette biodiversité que je laisse autour, qui m'aide finalement dans mes cultures. Ici, en fait, mon projet, c'est de recréer ce qu'on appelle un bocage, c'est-à-dire un ensemble de cultures au milieu des haies. Parce que les haies protègent du vent. Regardez les tomates là. Ça, c'est le vent. Ça, c'est le vent. Le vent a cassé les cultures, donc il faut se protéger. Ça a trop soufflé. Là, ça souffle un petit peu. Mais il y a des jours, ça souffle cinq ou six fois plus que ça. Donc là, les tomates n'ont pas résisté. Donc les haies ont comme premier avantage de nous protéger du vent. Ensuite, en incorporant dans ces beaucoup d'espèces différentes, nous allons stimuler la faune, la vie faune. C'est-à-dire, la vie faune, c'est les oiseaux. La vie faune, la vie, c'est les oiseaux. Donc la vie faune, les oiseaux, qui vont après, eux, m'aider dans les cultures. Parce qu'ils vont dévorer les chenilles, ils vont dévorer les escargots, ils vont dévorer tout un tas d'animaux qui risquent, moi, de me nuire trop dans mes cultures. Ça peut être aussi une source de fruits. Si je mets des arbres fruitiers sous forme de haies, c'est une source de fruits. Donc il y a aussi un intérêt nourricier et financier, après tout. Bon. Et puis, un intérêt aussi majeur, puisque nous sommes dans un écosystème forestier, c'est que les arbres que je vais implanter sous forme de haies vont être une source de carbone. Ce fameux carbone qui se retrouve dans l'atmosphère, en fait, les arbres captent ce carbone, recréent du carbone sous forme organique, que nous, après, en tant qu'agriculteurs, nous récupérons pour réincorporer dans la terre. Quand on taille nouée à l'automne, ce bois qu'on a récupéré, nous le broyons et nous le réincorporons dans la terre. En fait, nous recréons un système forestier. Et c'est ça. Afin que tous les Sénois puissent bénéficier de l'exploitation agricole, on a décidé de mettre en place un partenariat commercial avec la cuisine centrale de la Seine-sur-Mer, qui prépare à manger pour les petits écoliers Sénois. Donc, du coup, je commercialise des légumes, je leur vends des légumes, je cultive des légumes que je distribue après, que je vends après à la cuisine centrale pour que les petits Sénois puissent manger des légumes qui poussent chez eux. Donc, tous les Sénois qui ont payé des impôts ont contribué un petit peu à la création de l'exploitation. Donc, UNAMAP, en fait, aurait privilégié certains Sénois et les autres mis à l'écart. Ça n'aurait pas été juste. Donc, du coup, on a privilégié le canal de la cuisine centrale pour que tous les Sénois, à travers les assiettes des enfants, puissent profiter de la création de la ferme. Il était entendu que nous devions monter un projet pédagogique pour que les petits Sénois, les petits écoliers, puissent venir ici et apprendre, se familiariser avec l'écosystème, avec l'agriculture. Par manque de personnel, par manque d'organisation, nous n'avons toujours pas réussi à mettre ça en place. Donc, moi, je me suis proposé de donner de ma personne pour que le projet avance et pour que ça puisse se faire, finalement. Mais tout le monde, à son niveau, a envie de changer le monde. Il n'y a pas que le paysan. Je pense que tout le monde, à son niveau, quel que soit son métier, se dirige vers ce sens-là, de la transition écologique, philosophique même. Je pense qu'il faut changer notre façon de voir les choses. Ça va se traduire par un changement de notre façon de faire les choses. Mais c'est d'abord un changement intérieur. Once Your World You 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 You